Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale de la jeunesse des sports, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, Monsieur l'Ambassadeur délégué interministériel à la Méditerranée, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les responsables d'associations, Monsieur le Chef d'État-major des armées générales, Chers jeunes, chers témoins, Mesdames, Messieurs, Il y a 60 ans, à cette heure-ci, Le cessez-le-feu s'appliquait sur l'ensemble du territoire algérien Et traduisait concrètement la signature des accords déviants du 18 mars 1962. Sur les deux rives de la Méditerranée, Il y eut un avant et un après. Nous savons, car nous avons le privilège du temps long et de l'histoire, Que cette date est polysémique, Que les accords déviants ont charrié autant d'espoir que de colère, Qu'ils n'ont pas mis fin au cycle de la violence, Qu'ils signifiaient tout autant le retour au foyer de certains Que le départ de leur terre natale est aimé pour d'autres. Le 19 mars est le symbole de vie bouleversée par la guerre d'Algérie Et ses conséquences, De blessures vives et de fractures entre les acteurs d'un même drame, De mémoires plurielles et cloisonnées, parfois antagonistes. Car oui, les histoires des appelés, des harkis, des rapatriés, des indépendantistes Sont inévitablement enchevêtrées, immanquablement entrecroisées. Au cours des décennies précédentes, Ils ont avancé dans l'expression de la singularité de leur destin, De leurs besoins de reconnaissance et de réparation. Ils ont témoigné de leur expérience, Ils ont écrit leur histoire. Depuis quelques années, Et notamment sous votre impulsion, monsieur le Président, La République incite les témoins et les acteurs du drame A témoigner ensemble, A mettre en œuvre concrètement le dialogue des mémoires. C'est ce que propose le programme Histoire et mémoire de la guerre d'Algérie, Lancé par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, Principal opérateur du ministère des Armées, En partenariat étroit avec l'éducation nationale. Ce dialogue à quatre voix au sein des classes Connaît un succès grandissant et monte en puissance. Il permet à une classe d'aborder une histoire complexe Par le prisme du témoignage et du dialogue des mémoires. C'est une démonstration de tolérance. On peut avoir un point de vue différent, On peut avoir vécu des événements différemment, S'être opposé, Et pourtant accepter de prendre le temps de s'écouter les uns les autres, De se parler et de dialoguer. Ceux qui s'affrontaient il y a 60 ans Ou qui ont souffert du règlement de la guerre Sont assis côte à côte Dans un but commun, raconté, expliqué, transmettre. Le témoignage de l'un n'est pas plus légitime que celui de l'autre. L'expérience de l'un n'est pas moins marquante que celle de l'autre. Chacune de ces histoires intimes et personnelles Est un pan dans notre histoire commune. Ce dispositif s'inscrit pleinement Dans la perspective du travail mené depuis le début du quinquennat Sur la reconnaissance, Le travail de vérité historique, De transmission mémorielle Et d'apaisement des mémoires. Il a pour ambition de montrer Que l'apaisement et la réconciliation Sont des chemins à suivre, y compris par une jeunesse Parfois prisonnière des frustrations identitaires Et parfois accablée par un passé qu'elle maîtrise mal Je remercie nos quatre témoins L'Alia Ducos, membre de l'Union nationale des femmes algériennes Et qui représente la mémoire indépendantiste Rosemary Antoine, représentante de la mémoire des rapatriés Et ancienne directrice générale de l'Office national des anciens combattants Et victimes de guerre Qui a initié ce dispositif Jean-Pierre Louvel, ancien appelé du contingent Mais Saoud Gerfi, ancien harki Monsieur le Président, Ils expliqueront d'abord brièvement leur parcours Pour ensuite partager les raisons qui les poussent à témoigner A se rendre dans les établissements scolaires Et à échanger avec les élèves Ils diront les ressorts de cette soif De témoigner Et le message de tolérance et de respect Que leur expérience de vie les conduit aujourd'hui A porter haut et fort Enfin, je me réjouis vraiment De la participation à ce moment fort d'élèves Du collège Gustave Flaubert du 13e arrondissement de Paris Du lycée Galilée de Gennevilliers Et du lycée Datismons Élèves avec qui j'étais mercredi dernier encore Tous accompagnés de leurs professeurs Nous découvrirons également leurs travaux Sur la colonisation et la guerre d'Algérie Aujourd'hui, 60 ans après l'application du cessez-le-feu Si rien ne pourra effacer les blessures Les douleurs et les cicatrices Nous contribuons à rassembler Et à réconcilier des Français Et pour cela, M. le Président, chers témoins Je veux vous remercier Et je vais vous donner la parole immédiatement Et le premier intervenant Est M. Jean-Paul Louvel Jean-Pierre Pourquoi m'a-t-on dit Jean-Paul ? C'est pas grave M. Jean-Pierre Louvel Je vous prie de m'excuser Ancien appelé du contingent Et qui est un membre de la FNAC Mesdames et Messieurs Enfants de la Seconde Guerre mondiale Anciens combattants Pères, grands-pères Voir arrière-grand-pères A cet instant où nous avançons en âge L'actualité nous rattrape Et nous interbelle une nouvelle fois Mais aujourd'hui Il s'agit du 60e anniversaire De la guerre d'Algérie Du cessez-le-feu De 1952 à 1962 Après dix années d'opérations Dites de sécurité Et de maintien de l'ordre 37 ans plus tard La guerre d'Algérie A enfin pris un nom Je suis l'un de ces 1 500 000 jeunes soldats Dits du contingent Qui y participa 30 000 sont morts Pour la France Rappelés, appelés Soldats de métier Soit près de 10 par jour 400 sont disparus 50 000 reverts blessés Physiquement Ou psychologiquement Des milliers de victimes Civiles Et serviteurs de l'Etat Ont péri Quant à nos adversaires D'hier Les chiffres restent incertains Je suis né en Normandie En mai 1939 Et appelé Bon service armé En juillet 1959 Ce fut pour moi La parenthèse Un affecté direct Et qui durera 27 mois A cette époque J'étais mineur Sans avoir le droit de voter Mais mobilisable Car le service était obligatoire Et le plus J'étais salarié Donc sans sursis Après le conseil de révision Les 3 jours de sélection A Cambrai J'ai rejoint Arras Le 6 juillet Puis Marseille Pour embarquer Sur le vagbo La ville d'Oran En fait Un moutounier Transport de troupes Débarqué à Oran Le 11 juillet J'aurais pu fredonner Adieu les pommiers Et bonjour les palmiers Ce ne fut pas le cas Désireux de préparer Les élèves officiers de réserve Les EOR J'ai accompli mes classes A Mostaganem Mais un accident Me priva du concours D'entrée à Chercheil J'ai rejoint alors La frontière algéro-marocaine Sur le barrage électrifié Près d'Aïnsefra Au 6e bataillon De tirailleurs algériens Chargé d'intercepter Les renforts de la LN Formé au Maroc Fusillé-voltigeur Grenadier-voltigeur Caporal Puis sous-officier Sergent J'ai participé Aux opérations de combat Comme la majorité De mes camarades Mais je fus plus chanceux Que la plupart d'entre eux Car titulaire du baccalauréat Je secondais également Le major de la compagnie Dans sa gestion Alternant le crapahut Et la vie de poste Parfois difficile A endurer Durant ces 27 mois J'ai vécu Au milieu de soldats De métier Européens Métropolitains Pieds-Noirs Et Algériens Les anciens De 39-45 Et d'Indochine Rappelez-vous Le film Indigène D'appelés Pieds-Noirs Et Algériens Fidèles à la France Malgré les seules citations Qui vous devinez Puis ce fut Le retour Quelque peu difficile Tant au niveau Professionnel Que familial J'ai mis Quelque temps A m'investir Dans la recherche Des causes Et des effets Inhérants A ce conflit Franco-Français Une retenue L'indifférence Manifestée La censure Les prises De positions Outrancières La réalité Parfois falsifiée M'ont amené A lire A écouter A parler Et à m'engager Le traitement Infligé Aux rapatriés Aux harkis L'avenir Incertain Des Algériens Et de plus La façon Dont le contingent Était traité M'ont fait que Renforcer Mon engagement Associatif Des amitiés Et des idéaux Identiques M'ont fait rejoindre Mon association La FNACA Association spécifique Encore forte aujourd'hui De ses 245 000 Adhérents Passionné D'histoire J'ai vite ressenti L'intérêt De me tourner Vers les jeunes Générations Au sein De commissions Jeunesse Éducation Et d'un espace Mémoriel parisien La rencontre Avec les animateurs De l'ONACVG A renforcé Mon aspiration Et c'est ainsi Que contacté J'ai rejoint Le groupe de parole Transmettre La mémoire Demande Des exigences Si certes Chacun d'entre nous A vécu Sa propre guerre D'Algérie Et en attirer Sa propre vision Et une analyse Parfois différentes Cette transmission Ne peut se faire Que dans l'unité De ceux Qui furent à 20 ans Des frères d'armes Partageant Le gourbi Le colis Le courrier La peur Et parfois les joies Marques d'insouciance De la jeunesse Aujourd'hui 19 mars Est une journée Du souvenir Et de recueillement Une autre date Rappelle celle De la création D'un mémorial national Respectons Ses choix Mais l'âge Avançant Évitons Les chicaillats Stériles Tournons-nous Ensemble Vers l'avenir La jeunesse Transmettre Notre mémoire Ne peut se faire Sans le concours De partenaires Simple acteur Passeur de mémoire Je cite souvent Simone Veil Il n'y a pas De devoir de mémoire Mais le devoir De transmettre Et d'enseigner Ce travail de mémoire Se doit être Pluriel Apaisé Réciproque Honnête Et partagé Les archives Doivent continuer A s'ouvrir Largement Loyalement Du côté des deux rives Avec les historiens Avec les enseignants Nous assurons Ensemble Ce travail de mémoire Auprès des jeunes générations Nous en sommes ici Un embryon Actif Demain Se nourrit Du passé Et du présent La jeunesse Est porteuse D'espoir Respectueuse De ses aînés Et de leur mémoire Alors faisons-lui confiance Merci Vous en prie Merci beaucoup Monsieur Louvel Jean-Pierre Je vais donner la parole Maintenant A madame Lalia Ducos Si vous Vous préférez Aller là-bas Très bien Monsieur le Président Mesdames et messieurs Bonjour Je suis Une franco-algérienne Je suis donc D'origine Arabo-berbère Je suis musulmane Laïque Et féministe Merci Merci beaucoup Je suis née En 1941 D'une famille Modeste A Cherchel Anciennement Césarée Je ne suis pas Représentative De la majorité Des Algériennes Puisque j'ai pu Faire des études Secondaires Car l'école N'était pas obligatoire Pour les Algériennes Les Algériens Aussi Puisque La France A bien eu L'ambition D'appliquer La loi Jules Ferry Sur la scolarité Obligatoire En Algérie Mais elle s'est Heurtée A la résistance Du lobby Des colons Qui craignaient Que l'instrument Ne soit Un outil De révolte Mais les Algériens Aussi Dans un premier temps Avaient peur D'être détournés De leur religion Mes parents Se sont opposés Se sont opposés A l'orientation De l'OAS De l'OAS Visant la population Dans une avenue De Blida Où nous avions Donc déménagé Pour fuir Ce climat Je me rends En France Pour suivre Des cours Pratiques D'esthétiques De beauté Je rencontre Mon mari Militant Pied noir Dans le mouvement Des libéraux Pour l'indépendance De l'Algérie Et nous nous marions En 1964 Ça a été très difficile De part et d'autre Je pense que vous Pouvez imaginer C'est en 1985 Que mon mari Et moi Décidons de suivre Notre jeune fille Admise en classe préparatoire De mathématiques A Paris Mon mari Introduit La micro-informatique Dans une grande entreprise De travaux publics Quant à moi Je fais l'acquisition D'une parfumerie Institut de beauté Dans le cinquième Arrondissement De Paris A ma retraite Je reprends pleinement Mon activité militante Féministe Et laïque J'ai été sollicité Il y a quelques années Par l'ONAC Pour témoigner De mon vécu d'Algérienne Anciennement colonisée Auprès des différents Établissements scolaires Et j'ai accepté Pour diverses raisons Tout d'abord En 1999 On reconnaît Une guerre En Algérie Et non Des événements En 2017 Lors d'un voyage En Algérie Monsieur le Président A critiqué Le système colonial Or C'est bien La question coloniale Qui concerne Tous les Français Y compris Les personnes françaises Immigrées Liées par leurs histoires À l'Algérie Enfin Les témoins Disparaissant Au fil du temps J'ai pensé Qu'il était important De participer Avec les différents acteurs Et que la diversité De nos récits individuels Permettrait Aux jeunes générations Une meilleure compréhension D'un conflit Qui depuis 60 ans Aura marqué Les individus Ainsi que Les sociétés françaises Et algériennes Les mémoires individuelles Font partie Des matériaux Sur lesquels Peuvent travailler Les historiens Afin d'écrire Pour les générations futures Je salue Le travail Des historiennes Et des historiens Qui œuvrent À travers leurs écrits Et leurs documentaires À la compréhension De l'histoire Avec un grand H Je salue Le travail Des professeurs Des lycées Et collèges Pour leur investissement Auprès de leurs élèves Monsieur le Président En un an Vous avez fait Plus que vos prédécesseurs Des gestes Importants Pour reconnaître Le drame Et la douleur Des pieds noirs Et des harkis Monsieur le Président Vous avez été Courageux De reconnaître Les crimes Du 17 octobre 1961 Et le massacre Du métro Charonne De reconnaître L'assassinat De Maurice Audin Et de maître Arlie Boumenjel Dont l'usage Donc L'usage De la torture Autant d'actes Difficiles Mais positifs Qui vont Dans le sens Des propositions De monsieur Benjamin Stora Qui permettront Aux jeunes générations De s'approprier Ce passé douloureux Bien sûr Je souscris A l'idée D'une commission Mémoire et vérité Mais peut-être Faut-il ajouter Justice Car à mon avis C'est la justice Qui apportera La réconciliation Enfin Je remercie L'ONAC De me permettre De connaître Mes partenaires Mes amis Dans leurs divers Parcours Et de nous permettre A mon mari Et à moi De participer A cette transmission De la mémoire Merci beaucoup Je vous remercie Merci beaucoup Madame Lalia Ducos Je vais laisser La parole Maintenant A monsieur Messaoud Guerfi Un ancien Harki Monsieur le Président Mesdames Messieurs Je vais vous relater En ce moment Mon passé Et mon engagement Harki Mais avant tout Je peux me permettre De vous dire Une petite phrase Tout être humain Est une exception Qu'il a sa propre dignité Et qu'on doit la respecter Je m'appelle Messaoud Guerfi De souche berbère Né en 1938 Dans le Constantinois Dans une famille De cultivateurs Commerçants Le papa Fonctionnaire Ma scolarité S'est bien passée Certificat A 13 ans et demi Mon souhait Et celui De mes parents Était De passer Le bac Et De venir En métropole Continuer Mes études La période Ça ne s'est pas passé Comme ça Malheureusement Et avril 57 J'ai été réquisitionné Par l'armée Pour réouvrir L'école Du village Qui avait été Détruite Par le FLN Le but C'était D'encadrer Des jeunes De leur apprendre A parler Lire Et écrire Le français N'ayant pas De formation D'instituteurs Le but Le but C'était Seulement Pour aider Ces jeunes Là Et surtout Les encadrer Au lieu De les laisser Traîner Dans le village Après Réparation De cette école Mon cours A démarré Avec une dizaine D'élèves Pour Terminer L'année Avec 30 élèves Après Remise Comme je vous ai dit De cette école Il y a eu Un professeur Un appelé Qui était professeur De métier Qui est arrivé Et donc Il y avait Deux classes De 35 Élèves En même temps Un deuxième Instituteur Est arrivé Et avec Des Préfabriqués Donc L'école S'est agrandi Moi De mon côté Comme il y avait De professeur De métier Je me suis Retiré Donc Et Je servais D'interprète Un peu Avec l'armée Au mois D'octobre 58 J'ai eu L'appel Pour Venir Faire mes classes En métropole Parce qu'à l'époque Les Musulmans Venaient faire La classe En métropole Et les Métropolitains Allaient Directement En Algérie Quelques temps Après Mon père Qui était Ancien Combattant Il a eu Un jour D'une cérémonie Qui a applaudi Le discours Du général Dans des phrases Un peu Malheureusement Qui ont été Assassines Par la suite Dans la paix Des braves Et Mon père Lui-même Ayant fait 39-45 Je me rappelle Sa phrase Qui me disait Voilà Fiston Demain On aura La paix Avec cet homme Là Le FLN N'a pas vu ça De ce côté De bon oeil Et Deux mois Après J'ai perdu Mon père Avec six membres De la même famille Le même jour Voyant que je devais partir Donc fin octobre Pour venir en métropole J'ai vu Avec le Le commande compagnie Qui était là Pour lui demander Qu'est-ce qu'il pourrait Parce que je ne voulais pas partir Faire mon service militaire En métropole Quitte à prendre un engagement Et rester sur place Et c'est là Qu'il m'a dit Écoute Tu prends un engagement Harki Et tu restes Auprès de tes parents Ta mère Et tes frères Dans le dernier Le Benjamin Avait deux ans L'école Comme je vous dis Elle s'est agrandie Et il y a eu Un troisième Professeur De métier Un appelé Et moi Bon J'ai continué Mon travail Avec l'armée En tant qu'interprète Donc je suivais Un mal de trucs Beaucoup de personnes Sont devenues Harkis Pourquoi ? Ça a été En grande partie La pression du FLN Qui a forcé Qui a forcé les gens A partir A se mettre Harkis D'autres Par conviction Aussi Et beaucoup Il y a eu Plus de 30% De Harkis Où c'était Des ralliés Où des gens De la Hélène Qui s'étaient rendus L'exemple Il faut le citer Et c'est la réalité Parce que Il y a eu Entre autres Du côté Des Ores Un chef De bataillon Qui s'est rendu Avec 150 personnes En 59 Le cessez-le-feu A aggravé Le problème Et La population A beaucoup souffert De cette période-là Il y a eu Un massacre De la population Qui était Pro-Français Je ne parle pas Que des Harkis Il y a eu Toute une Couturierie De gens Qui ont souffert De cette période-là Par Les combattants Surtout Les combattants Ce que j'appelle Les martiens Les gens Du FLN De dernière minute A ce grand désordre S'est ajoutée La rivalité FLN à Hélène Que beaucoup D'historien N'en parle pas Que beaucoup Je dis beaucoup Pas tout le monde Où il y a eu Des centaines De morts Dans la fameuse Base de l'Est A la frontière Algéro-Turonisienne Pardon Personnellement N'estimant pas Avoir Avoir Quelque chose A me reprocher Pendant cette période-là Puisque J'ai servi Je n'ai pas porté D'arme Je n'ai jamais porté Une arme J'étais en tenue C'est vrai J'étais considéré Comarquis C'est vrai Et je ne le renie pas On m'a dit On m'a dit On sait ce que tu as fait J'ai été interner Du côté El Hajar À la frontière Algéro-Tunisienne Un camp Qui était très dur Parce qu'il y avait Beaucoup de gens Qui allaient déminer Le barrage J'ai vu Les gens partir Le matin Dans des camions Ou dans des bennes De tracteurs Il y avait beaucoup Qui partaient Il y avait très peu Qui revenaient Et les gens Qui étaient bien blessés On les achevait Sur place Ça je l'ai vu De mes propres yeux C'est une réalité Aussi du terrain Ma mère Quand je dis M'a redonné la vie Une deuxième fois Elle a réussi A me faire évader A la mi-octobre Avec l'aide D'un officier De la Hélène Des frontières Qui était en Tunisie Je suis Parti Il m'a aidé A rentrer en métropole Avec des faux papiers J'ai regagné Paris Pardon Excusez-moi Mais l'émotion Elle est là Quand je parle de ces Pour rejoindre des amis Qui étaient à Paris Je suis arrivé Avec un pantalon Une chemise Et des espadrilles Au mois de novembre Mais à l'époque Les saisons Était différente De ce qu'on voit maintenant Mon refus D'intégration Dans l'armée Ou la police Je me suis installé En Picardie Dans une famille D'industriels Très 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 Sympathique Et qui m'ont Beaucoup aidé J'ai regroupé Autour de moi Une quinzaine D'anciens Harkis Que j'ai été récupérer Dans les camps De Sisteron Manosque La machine Dans la Nièvre Et Is-sur-Til Qui ont travaillé Dans cette maison-là Qui se sont installés Qui se sont sortis Ils ont évité les camps Et ça a été très bien Pour eux L'intégration Et l'installation Des harkis A été Et reste difficile A ce jour Il y a les gens Qui sont passés Par des camps Qui ont souffert Et les gens Qui sont arrivés De leurs propres moyens Qui ont aussi Bien souffert Parce qu'ils ont été Et n'ont pas été Bien reçus Dans beaucoup De cités Et dans beaucoup Parce que c'est L'insulte à l'époque Et elle est toujours Encore d'actualité On insulte La personne de salle harkis Ça a toujours été Et ça reste toujours Malheureusement Jusqu'à ce jour Et on l'entend De temps en temps Après la trahison La parole donnée La fameuse paix des bras Qu'est-ce qu'elle a donnée ? Elle a donné du malheur Parce qu'à cette période-là Il y avait beaucoup de gens Qui se sont avancés Vers la France Et ils l'ont payée Chèrement Moi je ne veux pas M'installer dans ma vérité Mais dans la vérité simple La vérité du terrain Vécu Parce que j'ai voyagé J'ai eu la chance De voyager Aussi bien avec l'armée Qu'avec mes parents Quand ils étaient là Cette période Terrible Il y a eu Des horreurs De part et d'autre Il y a eu De la torture De part et d'autre Essayant de dire Que ce n'y avait pas Que des bons D'un côté Et les méchants De l'autre Arrêtant d'attaquer L'armée Arrêtant de dire Des contre-vérités Et je reviens À une phrase Qui m'est personnelle Je ne reconnais pas La lucidité De certains historiens Je dis bien Certains historiens Leur écrit Sur cette guerre Est toujours Intéressante Pour leur côté C'est leur vérité Mais ce n'est pas La vérité du terrain Ce n'est pas La vérité de ce passé Arrêtant Arrêtant De dire Des contre-vérités Pour ne pas Mettre de vendre Des livres Ayant L'honnêteté De dire La vérité De ce qui s'est passé C'est mon souhait Le plus sincère Dire la vérité Même si elle est amère Mais il faut la dire Et il faut surtout L'écrire Pour nos jeunes Qui le méritent Amplement Merci de m'avoir écouté Et excusez-moi Merci beaucoup Monsieur Gerfi Et il y a toujours Beaucoup d'émotions Quand vous parlez Madame Rosemarie Antoine Qui porte aujourd'hui La mémoire Des rapatriés Monsieur le Président De la République Mesdames et Messieurs Chers élèves Je suis née A Sidi Belabès Dans une famille espagnole En grande partie Originaire d'Andalousie Où s'évissait la misère A la fin du 19e siècle Elle émigre en Algérie Dans l'espoir D'une vie meilleure Ma vie commence Dans ce pays Où la société Est contrastée Cloisonnée Seule une minorité De colons Possède la majeure Partie des terres Mon père est ouvrier Comme beaucoup Dans notre quartier Il se considère Heureux Et fier D'avoir fait Six années De guerre Dans la marine Française En Algérie Nous avons Le sentiment Étrange De ne pas être Vraiment De ce pays Sans en avoir Un autre Pour autant Il a la France A l'école L'Espagne A la maison Tout est confus Mais la conscience D'une injustice sociale Est évidente Chez mes parents J'ai dix ans Quand la menace De partir De tout quitter Se fait sentir Mes parents Sont tiraillés Entre l'OAS Qui promet Et de garder Cette Algérie Où mon père A bâti Notre maison De ses mains Y mettant Toutes ses forces Et ses économies Et le départ Pour l'inconnu Nous n'avons Aucune famille Dans cette France Que nous aimons Sans la connaître Le sentiment D'injustice Nous l'avons Tant par la misère Des musulmans Bien plus dure Que la nôtre Que par l'attitude Du FLN Qui fait de nous La cible De son combat terrorisant La valise Ou le cercueil Résonne dans l'esprit De nos parents Comme une impasse Dans laquelle Il se sent piégé Il se résigne à partir Il faut avoir Vécu l'exil Pour avoir une idée De la douleur Que font Quand on les arrache Les liens profonds Et invisibles D'une vie Surtout Une vie d'enfant Après une telle épreuve On apprécie le goût De vivre Dans un pays protecteur On connaît le prix De la liberté De l'égalité De la fraternité Quand elles ne sont pas Réduites A une seule inscription Sur les murs De nos écoles Des années de silence À n'oser dire À n'oser rien dire Se suivent Mais peu à peu Le passé remonte Et les souvenirs surgissent Mon école Mes amis Nos rires Notre langage teinté De toutes les couleurs De la Méditerranée L'inquiétude Des belles journées Ensoleillées Que la violence De la guerre Ensombrit brusquement Nos nuits Dans la peur Terrées dans nos maisons Les matelas aux fenêtres Le bruit assourdissant Des plastiques Et des bazookas Notre étonnement En découvrant un matin À l'inscription OAS Sur les troncs Des arbres De notre rue Et que l'on ne comprend pas Les tracts Que de petits avions Lancent sur nos têtes Le choc Lorsque nous apprenons Que notre voisin A été assassiné Et que l'on a retrouvé Sa tête dans un couffin L'odeur âcre du feu Qui brûle nos écoles Et la joie stupide De ceux qui se vantent D'avoir commis ce crime Ces élans collectifs Où on scande Algérie française Sans s'en mesurer Les conséquences Et puis l'exode Les maisons qui se vident Les scènes de pillage Le drapeau algérien Planté sur notre maison Par un membre du FLN Qui se l'est approprié Les adieux émouvants De nos voisins musulmans Les étreintes De mes parents Se quittant Mon père Étant requis Pour son travail Encore en Algérie La dernière nuit A Oran En juillet 62 Notre stupeur Notre effroi En apprenant Le massacre Il vient de s'y produire Et le grand saut Vers l'inconnu Ma mère Qui s'englotte Sur le bateau Moi qui désemparée Me blottis contre elle Et mon frère Qui console Du haut de ses 14 ans Enfin la France Le hongar bondé A Marseille Où nous passons Notre première nuit Ma joie Quand mon père Et ma grand-mère Nous rejoignent enfin A Boulogne-sur-Mer Cette ville Que nous aimerons Que nous aimons Que nous aimons tant Et qui sera Désormais la nôtre L'accueil chaleureux De cette famille De Wimbreux Qui accepte De nous héberger Elle a connu L'exode de 40 Elle nous comprend Le traumatisme Le traumatisme Qui perturbe Ma scolarité Dans les premiers mois Et qui s'estompe Grâce au soutien Bienveillant De ma maîtresse Mademoiselle Dolonel Mon père Toujours emmuré Dans le silence Et si bouleversé A la seule évocation De l'Algérie Ma mère Si heureuse Que nous y avons pu Faire des études Ce qui aurait été Impossible en Algérie Et le plaisir De l'entendre dire Avec son accent Pied noir On est bien ici Finalement Ces dix premières années Ont scellé L'orientation de ma vie J'y ai épuisé La force Et les valeurs Qui ont guidé Mon action Inspiré mes engagements Lorsque A la fin de ma carrière Je suis nommée A la tête de l'ONAC Mon passé Et dicte ma conduite L'établissement Accompagne Les anciens combattants Les victimes de guerre Les pupilles de la nation Les harkis Et ironie du sort Les rapatriés Comment être utile à tous Je propose alors A la ministre De porter un projet ambitieux Qui rassemble toutes les voies Sans exception Elle accepte Et m'encourage Je vous remercie Madame Pour votre soutien Qui porte aujourd'hui Ses fruits Comme je remercie Raphaël Branche Abderrahman Boumen Et Jean-Jacques Jordi Pour nous avoir aidés Dans cette aventure Comme je vous remercie Monsieur le Président De la République D'avoir choisi Le chemin escarpé De la vérité Aussi complexe Et cruelle soit-elle Et de nous avoir permis En ce jour anniversaire De transmettre Notre part Notre part de vérité Pour éclairer Les jeunes générations Ceux-ci doivent savoir Que cette guerre Et tout ce qui l'a précédé A généré De profondes fractures De part et d'autre De la Méditerranée Il est temps Que nous fassions De toutes ces mémoires blessées Une force Pour construire Un avenir ensemble Puisse cette démarche Rapprocher Tous ceux Et toutes celles Qui ont l'Algérie En commun Et conforter Les relations Entre nos deux pays Merci de m'avoir écouté Merci Rosemary Antoine Je vais maintenant Demander à monsieur Le président de la république De s'exprimer Monsieur le président Nous restons Nous restons assis ici C'est difficile De parler après vous Après vous Mesdames Et monsieur le ministre Mesdames et messieurs Les parlementaires Mesdames et messieurs Les élus Monsieur le chef D'état-major Des armées Messieurs les officiers généraux Monsieur l'ambassadeur Madame la directrice générale De l'office national Des anciens combattants Et victimes de guerre Mesdames et messieurs Les présidents Et présidentes de fondations Et associations mémorielles Ou d'entraide Mesdames et messieurs Les universitaires Et historiens Experts Mesdames et messieurs Merci d'avoir eu le courage La sincérité Tous les quatre De nous livrer Ces témoignages Aujourd'hui Et merci madame la ministre Et merci madame la ministre Pour votre engagement A mes côtés Depuis le début De ce quinquennat Sur ce chemin escarpé Que vous rappeliez A l'instant Merci au ministre D'être là 60 ans Après les accords déviants 60 ans après Cette victoire Pour certains Cette défaite Pour d'autres Le soulagement Pour beaucoup Le début D'un calvaire Pour tant d'entre vous Nous sommes donc rassemblés Et le 19 mars 1962 Marquait d'abord Le début Du cessez-le-feu Cessez-le-feu Qui mettait Fin A plus de huit années De guerre Durant lesquelles Vous l'avez rappelé Plus de 30 000 De nos soldats Sont tombés Morts pour la France Tant de familles Endeuillées Tant de blessés Et cette date Est donc d'abord Celle D'un soulagement Et si nous sommes Ici aussi réunis C'est pour rendre hommage A leur mémoire Mais je sais aussi Combien Cette date N'est pas la fin Des violences Et vous l'avez rappelé Chacune et chacun A travers vos parcours Je sais aussi Qu'il y en a Beaucoup ici Dans cette salle Pour qui cette date Marque parfois Le début du pire Certains pour qui Des mères Que j'avais invitées M'ont dit Qu'ils ne voulaient pas Être là Et que pour eux C'était Une date sombre Parce qu'elle est Le début De représailles De massacres Des départs d'Algérie Des déchirants Des arrivées en France Douloureuses Ce ne fut donc Ni le début De la paix Ni la fin de la guerre Encore moins La fin de cette histoire Dont nous sommes Tous les héritiers Mais ce fut Un jalon La fin du feu La fin du pire Pourtant d'appeler De celle d'un Et donc Cette date Ne peut ni être La seule Ni être reniée Oubliée Bousculée C'est pourquoi Nous sommes là Tous ensemble Et c'est pourquoi Je voulais qu'il puisse Y avoir Les voix Qui furent les vôtres Conformément A ce que Nous avons lancé Grâce à votre initiative Depuis Près de 5 ans Parce que Vous tous ici Rapatriés Harkis, militaires Appelés Militants Pour l'indépendance Ou contre l'indépendance Familles de disparus Juifs d'Algérie Et bien plus encore Vos histoires Sont toutes incomparables Elles sont toutes Singulières Elles sont toutes Irréductibles Mais elles sont toutes Inextricablement liées Qu'on le veuille Ou non Et vous L'avez rappelé Par vos témoignages Vos épreuves Personnelles Furent Toutes Des épreuves De la nation Et elles ont changé Le visage De la France Alors pendant Des décennies Les mémoires De la guerre D'Algérie Sont restées Cloisonnées Clivées Divisées Surtout Il y a d'abord eu Le silence Et tout ça Nous enseigne Ce que représente Une guerre Surtout quand c'est Une guerre pour partie De la nation Avec elle-même Il y a d'abord Le décret de Sparte Le devoir d'oubli Le devoir De ne pas en parler Pour pouvoir continuer A vivre à peu près C'est exactement Ce qui s'est passé Pendant tant de décennies Dans notre pays Il ne fallait pas En parler Quelques-unes De ces mémoires Était reconnue Mais elles étaient Irréconciliables Le travail Ne pouvait être fait Et donc Le caractère Irréconciliable A d'abord triomphé Par le déni Par les silences Sans doute Parce que c'est ça La vie d'une nation aussi Et qu'il faut continuer D'avancer Et donc chacun S'est débrouillé Avec ses deuils Avec ses blessures Avec ses traumatismes Avec les injustices Et nous avons tous Vu mesurer Ces derniers jours Ces derniers mois Ces dernières années Combien il est Parfois impossible Même Quand la reconnaissance C'est là Où la parole se libère De réparer Complètement Tant de décennies De silence Et c'est aussi Pour cela Que Ces mémoires clivées Séparaient ce silence Sur le terreau De clivage D'antagonisme De division Alors ce que nous avons Fait ensemble Et aujourd'hui On est une étape Je suis si heureux Qu'il y ait tant De collégiens De lycéens Et d'enseignants Présents ici C'est au fond Un cheminement Il est lui aussi Très imparfait Mais c'est un parcours De reconnaissance Qui a consisté A mettre fin A des dînis A des silences Alors je sais Qu'il y a eu Des gestes Parfois difficiles J'ai pu faire Des choses Qui étaient Insupportables Pour quelques-uns D'entre vous Dans cette salle Et ensuite Qui furent Insupportables A d'autres Je crois Qu'il fallait A chaque fois Les faire Parce qu'il fallait A chaque fois Que la République Puisse tendre Ses mains Et lever Ces silences Ou reconnaître Ce qui était Si longtemps attendu J'ai vu aussi Dans cette salle Parfois L'incrédulité Devant une parole Enfin officielle Parce qu'il est Si difficile De mettre un terme A des décennies De combats Et donc Les choses Vont continuer De se déplier Et d'advenir En septembre 2018 La République A reconnu L'assassinat Par la France De Maurice Audin Jeune mathématicien Qui travaillait A l'université D'Alger Et militaient Pour l'indépendance Algérienne Enfin Enfin Nous avons ensuite Reconnu La singulière Histoire Des harkis Après avoir Mis en place Un nouveau système D'indemnisation Dès 2019 Et je veux remercier Celles et ceux Qui ont mené Ces travaux Auprès de Madame la ministre Nous avons repris Le travail Continué Parce qu'il était Imparfait Incomplet De par ma faute Il fallait aller plus loin Et le 20 septembre 2021 Quelques jours Avant la journée nationale Dommage aux harkis Et aux autres membres Des formations supplétives En reconnaissance Des sacrifices consentis Par leur engagement Au service de la France Lors de la guerre d'Algérie Ici même Plusieurs personnalités Porteuses de cette mémoire Ont été reçues Et j'ai alors reconnu La singularité De l'histoire des harkis Les manquements De l'administration française Au respect de la dignité Et l'intégrité des personnes Ainsi qu'envers elle-même Et ses propres valeurs J'ai reconnu la dette De l'Etat français Et demandé pardon Aux harkis Et à leurs enfants Le 25 janvier 2022 Après l'Assemblée nationale Le Sénat A adopté Un projet de loi De reconnaissance Et de réparation Pour les harkis Que l'ensemble des parlementaires Qui ont contribué A ces travaux Soit ici remercié La loi A été définitivement adoptée Puis promulguée Le 23 février 2022 Elle prévoit Une commission Qui permettra aussi Ce travail De justice Et de réparation Et je veux ici remercier Mon ami Jean-Marie Bockel D'avoir accepté D'en prendre la charge Et de la présider Le 17 octobre 1961 Nous avons reconnu Les faits Qui se sont déroulés Dans la nuit du 17 octobre Les crimes commis Sous l'autorité De Maurice Papon Entraînant la mort De dizaines d'Algériens Sont inexcusables Pour la République Ainsi ensemble En octobre 2021 Soixante ans après La répression sanglante De cette manifestation Nous étions Plusieurs ici Ataient à mes côtés Au pont de Beson Près de Nanterre D'où sont partis Ce jour-là De nombreux manifestants Et où des corps Ont été repêchés Dans la Seine Alors avec Plusieurs des familles Frappées par cette tragédie Tant de celles Et ceux Qui se sont battus Pour la reconnaissance De la vérité Des représentants Des représentants De descendants De toutes les parties Prenantes Nous avons observé Une minute de silence En mémoire des victimes Le 26 janvier 2022 Ici à l'Elysée Ont été reçus Les représentants Des rapatriés d'Algérie Ainsi que d'autres personnalités Concernées par les mémoires De la colonisation Et de la guerre d'Algérie Il y a eu là aussi Plusieurs témoignages Dont l'un bouleversant Une survivante De l'attentat sanglant Du Milbar Du 30 septembre 56 J'ai alors reconnu Le caractère impardonnable Pour la République Du drame De la rue Disly Du 22 mars 1962 Lors duquel Des soldats français Ont fait feu Sur des manifestants Exprimant leur soutien A l'Algérie française Et entraînant la mort De plusieurs dizaines d'entre eux J'ai aussi reconnu Le caractère tragique De l'exode de 1962 Pour de nombreux français Et de nombreuses françaises De par son ampleur Sa soudaineté Son impréparation Sa brutalité J'ai aussi rendu hommage ici A l'immense contribution De tous les rapatriés A la vie de notre pays A ses progrès Industrielles Agricoles Artistiques Durant tant et tant d'années Nous avons aussi rendu hommage Aux victimes civiles Et le 8 février 2022 Une gerbe a été déposée Par le préfet de police De Paris En mon nom Sur la tombe Des 9 victimes De la répression De la manifestation Pour la paix Et l'indépendance En Algérie En 1962 Et le 15 mars C'est à l'instituteur Et romancier algérien Mouloud Ferraoun Assassiné par un commando Se réclamant de l'organisation Armée secrète 60 ans plus tôt Que nous avons rendu hommage Et je veux ici Rendre hommage Aux 6 inspecteurs Des centres sociaux Crés par Germaine Tillon Marcel Basset Robert Emard Mouloud Ferraoun Ali Amouten Max Marchand Salahoul Daudia Tous les 6 Le 5 décembre 2021 Journée nationale d'hommage Aux morts pour la France Pendant la guerre d'Algérie Et les combats du Maroc Et de la Tunisie Les représentants de l'Etat Ont devant chaque monument Aux morts Déposé une gerbe En mon nom Pour honorer leurs souvenirs Et le 19 janvier dernier A Agnou Lors Des voeux aux forces armées J'ai Rendu hommage A nos soldats Aux appelés d'Algérie Et annoncer Qu'un hommage Serait rendu Le 18 octobre prochain Date anniversaire De la loi reconnaissant Officiellement La guerre d'Algérie Ce parcours De reconnaissance Est encore Comme je le disais Largement imparfait Mais il s'est accompagné Aussi d'un travail D'historien De vérité Parce qu'à côté De ces gestes De ces places données A chacune des mémoires De ces vies Dans leur caractère Irréconciliable Il y avait aussi Le travail Que l'histoire Et que la vérité Historique Doit nous permettre De déplier C'est pourquoi J'ai confié En juillet 2020 A Benjamin Stora Spécialiste de l'Algérie La rédaction D'un rapport Sur les questions mémorielles Portant sur la colonisation Et la guerre d'Algérie Ce rapport Me fut remis Au mois de janvier 2021 Il énonçait Des préconisations Pour avancer Sur un chemin D'apaisement Et de reconnaissance De toutes les mémoires Et sur cette base Plusieurs initiatives Ont été lancées Certaines d'ailleurs Inspirant Les gestes de reconnaissance Que je viens d'évoquer Le 2 mars 2021 J'ai reconnu L'assassinat Dali Boumedjel Maître Boumedjel Avocat Dirigeant politique Du nationalisme algérien Et en recevant 4 de ces petits-enfants Ici J'ai pu mesurer La dignité La force De cette histoire Qui en emporte Tant d'autres D'autres préconisations Ont aussi été Mises en oeuvre L'installation De plaques commémoratives Signalant l'existence D'un camp d'assignation A résidence d'Algériens Ou encore l'attribution Cette année De bourse A 16 jeunes chercheurs Et doctorants algériens Travaillant en priorité Sur les fonds d'archives En France Et les questions mémorielles Le code du patrimoine A été amélioré Pour mieux articuler Les impératifs De protection Du secret de défense nationale Avec l'accès Des chercheurs Aux archives Et en décembre 2021 Avec 15 ans d'avance Sur les délais réglementaires Les archives relatives Aux enquêtes judiciaires De gendarmerie Et de police En rapport avec la guerre D'Algérie Ont été ouvertes Pour faciliter La recherche historique La France A continué ce travail Et j'espère Qu'il pourra être continué Par l'Algérie Aussi Par ailleurs Le colloque international Des 20 et 21 janvier 2022 A la Bibliothèque nationale De France A l'Institut du monde arabe A été l'occasion De mettre en lumière Les parcours Moins connus D'intellectuels Opposés à la colonisation Française En Algérie Le 5 février 2022 Une stèle En hommage De l'ignoire Abdelkader A été inaugurée En Amboise Malgré la bêtise Et l'indignité Nous continuerons Et je veux ici Remercier toutes celles Et ceux Qui ont permis D'ériger cette stèle Remercier le maire Et les habitants En Amboise D'autres suivront Qui permettront De constituer Un réseau Des lieux de mémoire De l'histoire De la France Et de l'Algérie Et une exposition Sera consacrée A celui qui incarne L'ouverture Et le dialogue Entre les deux rives De la Méditerranée Au Mucem A Marseille A partir du 6 avril prochain Tout ce travail A été poursuivi Et je veux ici Remercier Benjamin Stora Cécile Renaud Qui a coordonné Les travaux Ici même De suivi En lien avec Le conseiller mémoire La cellule diplomatique Et l'état-major particulier A l'Elysée La commission a également Engagé plusieurs chantiers De temps long Et il s'agit en particulier Du futur musée De l'histoire de France Et de l'Algérie Qui devrait ouvrir Ses portes À Montpellier Il sera L'incarnation De ce travail D'histoire De mémoire Indispensable Lieu unique Permettant de réconcilier Ses mémoires Et de mener ce travail De même Un premier appel A candidature Vient d'être lancé En mars 2022 Pour des résidences D'artistes algériens En France Sur 3 ans Enfin L'Office national Des anciens combattants Et des victimes de guerre Qui porte depuis plusieurs années Les projets pédagogiques Vers l'éducation nationale Ses témoignages De 4 voix Continuera Son travail Son engagement Et je le remercie Pour faire mieux comprendre Les différents parcours Donner une place A toutes ses mémoires Tout cela Ce travail Se poursuivra C'est pourquoi La commission Mémoire et vérité Que Benjamin Stora A accepté de présider Et je l'en remercie Devra poursuivre Dans la durée Ses travaux Son ouvrage Tout cela Nous le faisons Pour les jeunes générations Vous l'avez rappelé Nous continuerons le travail Avec l'éducation nationale Grâce à l'ensemble Des associations A l'ONAC Mais je souhaite que nous puissions aussi Poursuivre les initiatives prises Durant ces dernières années En particulier Grâce au groupe De 15 jeunes Âgés de 18 à 35 ans Qui s'est réuni Pendant plusieurs mois Qui a échangé Réfléchi Proposé Et mis en oeuvre Plusieurs Des attentes aussi Qui étaient les nôtres Et des préconisations Je sais que ça a été Parfois difficile pour eux Nous le savons Ils ont été accompagnés Avec bienveillance Par celles et ceux Que j'évoquais tout à l'heure Mais il faut continuer Il y a eu parfois Des pressions Des tourments Parce que c'est difficile Ce chemin Et donc Je veux ici remercier Tous les jeunes Qui s'y sont engagés Et leur dire Que j'ai été très impressionné Par Leur intelligence Leur dignité Leur courage Ici même Il y a quelques mois Quand ils sont venus me parler Et qu'ils doivent poursuivre Pour eux Pour les mémoires Qu'ils portent Et pour les autres De leur génération Et qui suivent Alors beaucoup me diront Vous faites tout cela Mais Vous n'êtes pas sérieux Parce que l'Algérie Ne bouge pas Et donc à chaque fois Tous mes prédécesseurs Ont été confrontés A la même chose Vous êtes faibles Puisqu'en face Il n'y a pas de répondants D'abord j'assume Les gestes Que nous avons aussi pris A l'égard de l'Algérie En juillet 2020 La restitution Des crânes d'Algériens Qui étaient conservés Au muséum d'histoire naturelle Depuis le XIXe siècle Était un geste nécessaire Nous avons aussi offert Une coopération Universitaire Académique Et les travaux De l'émission Stora Ont été rendus disponibles Et le dialogue se poursuit Mais je vais être très direct Avec vous D'abord je pense que Le jour viendra Où l'Algérie fera ce chemin Et je pense qu'il est plus difficile Pour le peuple algérien Et les dirigeants algériens Encore que pour nous Mais il viendra Et donc j'assume Cette main tendue Et je pense qu'elle sera suivie De gestes D'actes Progressivement Sachant les voir Et les saisir Mais surtout je pense Que tout ce dont je viens De vous parler N'a rien à voir Au fond avec l'Algérie D'aujourd'hui Simplement Parce que c'est nous C'est notre histoire Parce que Je viens simplement De parler de nos enfants Ce sont nos enfants Qui furent appelés Pour se battre Ce sont nos enfants Qui furent rapatriés D'une terre Où ils étaient nés Qui était la leur Ce sont nos enfants Nos enfants Qui se sont Parfois Battus Pour l'indépendance Et qui sont ensuite Arrivé en France Parfois Quelques décennies plus tard Pour fuir L'obscurantisme islamiste Quand ils s'abattaient Sur l'Algérie Et venir trouver ici La protection Ce sont nos enfants Qui se sont retrouvés Dans la France Appelés Harkis Mais devenus français Ce sont nos enfants Qui sont ensuite Devenus leurs enfants Ce sont nos enfants Qui venant d'Algérie Ou nés en France De parents Algériens Vivent ici Sur notre sol Dans notre nation Et laisser Ces histoires Ne pas être dites Reconnues Laisser dos à dos Autant de parcours C'est rendre impossible A la nation De vivre en paix Et donc ce parcours De reconnaissance Que nous allons poursuivre Parce qu'il est maintenant Inarrêtable Est simplement La condition Pour nous tous De ne rien oublier De ne rien nier Du caractère irréductible Des souffrances Des douleurs De ce qui a été vécu Mais d'assumer Qu'elles sont toutes françaises Toutes françaises Parce que la guerre d'Algérie Qui s'est non-dit Était devenue La matrice Et le sont encore Quand j'écoute Notre actualité La matrice Des ressentiments Ressentiments Des uns Qui voudraient dire Que la France C'est une nation Impossible Qui a commis tant de crimes Et voudrait la déconstruire Ressentiments Des autres Disant qu'en quelque sorte La France s'est affaiblie En acceptant la paix Et pensant Que la France véritable Serait un nationalisme Fantasmé La guerre d'Algérie Et ses non-dits Était devenue La matrice De tous les ressentiments Y compris pour tant Et tant De nos jeunes Qui n'avaient rien à voir Avec cela Et donc Cette reconnaissance Et la possibilité Avec beaucoup de bienveillance De faire ce chemin de respect Qui nous permet De vivre ensemble Avec nos blessures Qui se répondent en écho Mais en acceptant Ce fait incroyable Que vous avez tous Entendu comme moi À l'instant Quelles que soient Les histoires Qui viennent de nous être rappelées Les souvenirs Sont les mêmes Les odeurs Sont les mêmes Les bruits Sont les mêmes Les émotions Sont les mêmes Ce sont les mêmes histoires Ce sont quatre histoires françaises Enfin ce travail Est aussi un travail De vérité Car à côté de la mémoire Et par-delà la mémoire Il y a l'histoire Nous avons la chance D'avoir Aujourd'hui Des mémoires vivantes Arrivera un moment Où la nation Où la nation n'aura plus Que des traces Écrites Et donc Le travail d'histoire Est essentiel Qui rend impossible La manipulation De notre histoire Et ne pas dire Ne pas reconnaître Ne pas mettre par écrit Consigner toutes ces mémoires Ne pas édifier Ce monument Qui réconcilie Toutes les traces Mais qui permet aussi Les controverses Qui est le travail De l'histoire Et de l'historiographie Ne pas permettre La transmission Ensuite de cette histoire C'est prendre le risque De laisser l'histoire Être falsifiée Ce que nous sommes En train de vivre Aujourd'hui Dans notre Europe Vous dit L'importance De ce travail Ce qui se passe Aujourd'hui En Ukraine Ce que La Russie a décidé de faire De lancer une guerre S'appuie Sur un travail Idéologique Méthodique Qui consiste En une déconstruction Et une falsification De l'histoire Contemporaine De la Russie Et de toute la région Parce que le travail Des historiens A été empêché Par certains Parce qu'il est déformé Aujourd'hui Par d'autres Et je veux ici Vous dire l'importance De ce qu'est Ce travail d'histoire L'histoire Vérité Qui ne se construit Que par les traces L'authentification Les controverses Scientifiques Entre historiens Puis la transmission Et la condition De possibilité D'une paix Durable Car elle définit La vérité Elle explique Les doutes Elle empêche Les manipulations Et les falsifications Et les falsifications En cela Le travail Que nous devons tous Et tous Conduire Pour notre histoire L'histoire De la guerre d'Algérie L'histoire Qui précède Comme celle Qui suit Est essentielle Car c'est un travail De paix Très profondément Voilà mesdames et messieurs Ce que je voulais vous dire Aujourd'hui Avec beaucoup d'émotion Et beaucoup de gravité Cette date Est celle d'un cessez-le-feu Si important Et pourquoi j'ai une pensée Toute particulière Pour nos appelés Nos soldats Aujourd'hui Mais en ayant Ce moment de reconnaissance Et de commémoration Je voulais Rassembler aussi Ensemble Toutes ces mémoires Et nous permettre D'avancer Dans cette histoire Et sa transmission Pour nous-mêmes Et pour notre avenir Alors pendant Ces quelques années J'ai tenu Beaucoup de mains Je ne les lâcherai pas J'ai un rêve C'est qu'elles se tiennent Les unes les autres C'est ça Ce qui fait la force D'une nation Sa fraternité Malgré les silences Malgré les impossibles Malgré les impensées Je suis confiant Il y aura encore Des moments Où on trébuchera Il y aura Imanquablement Des moments d'énervement Il y aura Des sentiments d'injustice Encore Mais nous y arriverons Et je suis sûr Que les jeunes Qui sont là Le feront parfaitement Mais nous avons Encore du travail Merci à toutes et tous Vive la République Et vive la France Merci à tous Merci à tous Applaudissements 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 Applaudissements